Après une campagne présidentielle effrénée et à l'issue du résultat du second tour de l'élection présidentielle nous vous proposons de revenir avec de l'analyse du décritage mais aussi de la pédagogie sur les estimations et les chiffres officiels de la réélection du président sortant madame monsieur bonsoir bienvenue dans cette émission spéciale de débriefing au lendemain de l'annonce des résultats officiels et à l'issue d'une campagne effrénée de huit mois emmanuel macron président sortant a donc été réélu à la présidence avec 58,5% des voix marine le pen est derrière avec un écart plus réduit qu'en 2017 et cumule 41,5% des étudiants exprimés soit 12 millions d'électeurs à présent le chiffre officiel de l'abstention qui s'élève à 28% selon elabe deuxième chiffre historique après celui de 1969 placé à 31% explications détaillées de tous ces chiffres avec ce reportage explicatif de rodrigue bedin ce dimanche 24 avril environ 48 millions de français a été appelé à voter pour le second tour de l'élection présidentielle les chiffres de la participation communiquée par le ministère de l'intérieur laissait imaginer une abstention en hausse par rapport à l'élection présidentielle de 2017 à midi le taux de participation s'élevé à 26,41% en 2017 à la même heure il s'élevé à 28,23% à 17h le taux de participation s'élevé à à 63,23% en 2017 à la même heure il s'élevé à 65,30% des chiffres qui se sont confirmés à 19h lorsque le taux de l'abstention a été dévoilé celui-ci s'élevé à 28% selon une estimation elabe confirmée par le ministère de l'intérieur dans la nuit il s'agit d'un record depuis le second tour de 2002 qui opposait Jacques Chirac à Jean-Marie Le Pen premier tour identique à 2017 second tour identique à 2017 le candidat Emmanuel Macron est réélu président de la république française pour les cinq prochaines années ayant obtenu 58,55% des voix face à la candidate de rassemblement national marine le pen qui a ainsi obtenu 41,55% des voix prochaine étape en juin avec les élections législatives des résultats qui ont suscité de nombreuses réactions dans les deux camps et ceux d'hier soir bonsoir mec issu plomb bonsoir Steven bonsoir à toutes et à tous depuis les déclarations se sont accélérées après la victoire d'Emmanuel Macron Emmanuel Macron qui a tenu sa prise de parole depuis les champs de mars à paris il a annoncé que son quinquennat ne sera pas une continuité de son précédent quinquennat selon Jean-Luc Mélenchon Emmanuel Macron est le plus mal présent élu de la 5e république Valérie Pécresse félicite Emmanuel Macron pour sa réélection mais d'après Valérie Pécresse la victoire d'Emmanuel Macron ne doit pas cacher les fractures de la France Anne Hidalgo s'y félicite le président réélu Yannick Jadot a lui remercié les français qui ont fait barrage à Marine Le Pen la finaliste de cette élection Marine Le Pen a pris la parole quelques minutes après l'annonce des résultats d'après Marine Le Pen un grand vent de liberté aurait pu se lever sur la France elle aurait été élue Éric Zemmour appelle lui à l'union de la droite en vue des élections législatives qui se tiendront en juin prochain Jordan Bardella soutien de Marine Le Pen remercie les français qui ont voté pour la candidat du rassemblement national merci beaucoup mais qui supplon pour ces explications le président de 44 ans n'est autre qu'Emmanuel Macron président sortant fraîchement réélu auparavant haut fonctionnaire et banquier puis ministre de l'économie de 2014 à 2016 lors du mandat de l'ancien président François Hollande avant d'accéder à l'Elysée en tant que 25e président de la république française Emmanuel Macron était président de son parti en marche après la présidentielle viendra donc le temps de la cérémonie réduite d'investiture au plus tard le 14 mai à la suite de la quale Emmanuel Macron aura la possibilité de nommer son nouveau premier ministre le gouvernement de Jean Castex restera en fonction encore moins une semaine avec une réduction drastique des champs d'action un nouveau gouvernement pourrait être nommé avant le 9 mai ce mercredi se tiendra un ultime conseil des ministres et une dernière bataille se jouera dernière bataille cruciale pour le futur quinquennat celle des législatives dont les déclarations de candidature doivent être effectuées au plus tard le 20 mai pour des élections qui se tiendront le 12 et 19 juin prochain dont l'objectif est pour les français délire leur nouveau député ainsi s'achève cette édition spéciale de débriefing au lendemain donc des résultats du second tour de l'élection présidentielle 2022 merci infiniment vous nous avoir suivi et aux équipes mobilisées vous souhaite une très belle soirée je vous dis à dimanche 10h pour le journal pour le journal